... Anthropologue de la santé, Aurélien Troiseux a travaillé sur une recherche visant à mettre en lumière les enjeux de voisinage des personnes ayant des troubles psychiques et vivant en milieu ordinaire. Nous l'accompagnons à Argenteuil rencontrer les membres d'un GEM encadré par Stéphanie. Les GEM, groupes d'entraide mutuelle, accueillent des personnes qui font l'expérience de troubles psychiques pour les aider à sortir de l'isolement. Juste pour commencer, est-ce que, par exemple, Jamel, tu pourrais nous présenter un peu le GEM, le GEM y croire ? Voilà. Très bien, je vais vous présenter le GEM y croire qui se situe à Argenteuil. On fait des activités, des sorties, des repas ensemble, des jeux de société. Bon, c'est pour les personnes en isolement, pour rencontrer d'autres gens. Pas être seul. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Bon, donc, en fait, aujourd'hui, on va essayer de discuter autour de, ensemble, autour de la question des relations de voisinage, pour avoir votre expérience, vos points de vue, sur qu'est-ce que c'est qu'avoir des relations de voisinage, pour vous, selon vous. Est-ce que, déjà, en premier temps, quelqu'un aurait envie de dire comment il définirait ce que c'est, pour lui, le voisinage ? Comment il voisine au quotidien ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole pour parler de ça, pour parler de ces relations de voisinage à lui ? Ou à elle ? Un voisinier, on a tous des voisins. On habite dans un immeuble, dans un lotissement. On a forcément des gens qui vivent à côté de nous. Et donc, c'est peut-être plus problématique quand on est en difficulté au niveau de la santé mentale. On est quand même en région parisienne, donc il y a un certain anonymat. Ce n'est pas toujours facile, justement. Moi, j'ai eu des difficultés au niveau de l'isolement. J'ai une forte sensibilité à la solitude, envie de partager des choses, et beaucoup de m'extérioriser, d'apporter des choses. Et je me trouvais un peu étouffée. confinée en moi-même. Et le fait de venir au GEM, ça m'aide beaucoup. Je l'ai dit à Stéphanie récemment, que ça m'offre vraiment une bouffée d'oxygène au niveau de la convivialité. C'est de ça, de la convivialité, la chaleur humaine. Et en manquer, pour moi personnellement, je pense que c'est assez général, ça peut être un facteur aggravant, bien sûr, dans les difficultés psychiques. Alors, c'est un adjuvant, je veux dire, très fort au traitement qu'on peut avoir. D'accord, à la bonne santé mentale. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Mais c'est vrai que moi, je trouve que les personnes, que les voisins qui viennent nous rendre visite, de temps en temps, c'est toujours agréable. Parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir un souci, un problème, on peut être isolé, on peut être dans le déni. Voilà, c'est ce que je pense, moi. D'accord, donc la question des relations de voisinage, comme vous dites tous les deux, c'est qu'effectivement, la question de l'isolement et de lutter contre cet isolement, que vous pouvez expérimenter, mais qu'on peut tous expérimenter, en fait, c'était l'isolement. C'est un bon moyen, les relations de voisinage, de lutter contre ça. Et le GEM participe aussi à cette lutte contre l'isolement, c'est ce que vous disiez. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir ? La pratique de petites relations pour entretenir le lien et l'entraide ponctuelle, mais aussi la nécessité de maintenir la distance relationnelle, sont les deux grands thèmes qui reviennent dans nos échanges. Mais que se passe-t-il quand certaines relations deviennent conflictuelles ? J'en ai fait des pertes des pommes dans le quartier, à cause de la drogue, de l'alcool, des électifs, de la musique trop forte dans le bâtiment, la police est venue, le SAMU, les campiers, enfin, j'ai rameuté tout le monde dans le quartier. J'habite une cité pavillonnaire, tout le monde me connaît, comme le loup blanc. C'est très dur, j'ai un peu honte, j'ai une même honte. Je longe les murs quand je passe dans l'allée. C'est un peu comme ça. Moi, à l'époque, j'étais un diable, à dire les choses comme elles sont. Et mentalement, j'ai du mal à aller sonner à leurs portes, leur dire bonjour, j'ai honte. En tant que temps ? Oui, bien sûr. Même si les relations se sont améliorées ? Oui, très difficile. Je ne peux pas aller leur demander comment ça va. Est-ce qu'eux viennent vers toi ? C'est incomplexe, vous comprenez ? Et est-ce qu'eux viennent vers toi ? Pas trop. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu aborder avec vos voisins ? Est-ce que vos voisins sont par exemple informés ou au courant que pour vous, pas forcément en lien avec votre santé mentale, mais que vous-même, vous avez des difficultés à entrer en relation parce qu'on peut avoir des difficultés à entrer en relation avec les autres ? Est-ce que les voisins sont au courant ? Est-ce qu'on parle avec les voisins ? Des choses comme ça ? Ou pas ? Alors, moi, c'est vrai qu'il y a des voisins. Eh bien, par exemple, tu dis bonjour, ils ne disent jamais bonjour. Voilà. C'est-à-dire, pour rentrer dans le dialogue, ce n'est jamais évident. Voilà. Et moi, c'est vrai que personnellement, voilà, ça me blesse terriblement par moi, des fois. Pas tout le temps, mais des fois. Parcevoir le bonjour. Moi, c'est pas une question que ça me blesse, c'est que ça me met en rogne. Voilà. Et moi-même, je ne comprends pas cette situation-là. Pourtant, moi, j'habite dans l'immeuble et je ne comprends pas pourquoi ils disparaissent un jour, moi. Je ne comprends pas. C'est vrai que c'est assez difficile, assez complexe. Au cours de la discussion, Raphaël, voisin de l'association, vient saluer les adhérents. Il accepte de nous donner son ressenti sur ses relations de voisinage avec le GEM. Est-ce que ça te convient d'être en communauté avec un GEM, de vivre à côté ? Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Quand je vous ai rencontrés, je pense qu'en quelques minutes, mes doutes, mes craintes se sont évanouies et j'ai pu... Et voilà, j'étais donc très, très, très vite rassuré. Et le temps... Le temps n'a fait que confirmer la première très bonne impression que j'ai eue de vous tous, de Stéphanie, de l'association, que je trouve extrêmement intéressante et extrêmement utile. Moi qui suis plutôt solitaire et qui ai besoin de calme, votre présence, non seulement, ne me dérange pas, mais me plaît. Je l'apprécie. Je suis content de vous croiser et je suis content de la bonne ambiance qui règne dans cette maison. Dans l'épisode suivant, Céline, qui vit en milieu ordinaire avec des troubles psychiques, évoquera la peur d'être stigmatisée par ses voisins dans son quotidien. Thématique, qui reviendra aussi avec Bénédicte, investie dans le collectif Schizophrénie et qui vit avec Charles, son fils de 30 ans. Quelles stratégies ont-ils adoptées pour co-construire entre voisins un bien-vivre-ensemble ? Pour retrouver les vidéos issues de la recherche voisinée en santé mentale, rendez-vous sur le site de la FIRA, fira.org, sur la page Voisinage et handicap psychique du programme Clap sur la recherche. Vidéos, mais aussi rapports de recherche et ressources complémentaires sont disponibles en accès libre et gratuit. Sous-titrage Société Radio-Canada